Amen, Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui, il veut le dire, il n'y a pas à douter, Dieu veut le faire encore. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire des écritures. Amen. La première écriture que nous allons lire, ça se trouve dans la Bible de Frédina, la prédication, l'enlèvement, paragraphe 81. Et la deuxième écriture, nous lirons dans le livre de 8, versets 15 à 18. Amen. Nous allons lire dans le livre de Frédina, pendant que nous sommes debout, la prédiction, l'enlèvement, paragraphe 81. Je lis l'écriture dans le nom du Seigneur, il est écrit, l'enlèvement est seulement, trois points de situation, cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne revèrent point à la vie, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Ces grands enlèvements, s'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où sommes-nous ? Qu'allons-nous faire ? Dans quel âge vivons-nous ? Quelle promesse avons-nous ? Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un, et il est seulement pour les élus, seulement pour la dame élue, l'épouse qui est sortie en son jeu, l'Église. La deuxième épiture que nous allons lire, c'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 3, verset 15 à 18, il est écrit, « Et comme le peuple était dans l'attente, et que tout résonnait dans leur cœur à l'égard de Jean, si lui ne serait point le Christ, Jean répondait à tous, disant, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas dit de délier la croix des sandales. « Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vanne dans sa main, et il nettoyera entièrement son herbe et assemblera le froment dans son grenier. Mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Et faisant aussi plusieurs autres exhortations, il évangélisait donc le peuple. Amen. Avec nos têtes et punais, vous direz au nom des prières à notre Dieu, en vertu de ces écrits que nous venons des livres, personne n'a été trouvée digne. Ouvrez les livres, si ce n'est que c'est lui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, qui est digne et qui mérite d'être oublié de nous, en fait de nous la révéler. Et, rayons les Seigneurs, Dieu Tout-Puissant, juge des cieux et la terre qui a croisé Abraham, toi qui marchas au chemin de Malus, brisant les Écritures, et tu as ouvert leur esprit afin qu'ils comprisent ce qu'est les Écritures. Et nous t'invitons, Seigneur, ce soir, de venir au milieu de nous, toi la grande colonne de feu et la lumière saine. D'ouvrir ces passages des Écritures que nous venons de lire, dans le livre de Frère Bernard et dans le livre de Frère Luc, nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer, afin que nous comprenions les choses qui te concernent à notre génération. Père, et au-dessus de cela, qu'il y ait une expiation de nos péchés, de nos iniquités, le baptême de l'Esprit, et tout ce que nous manquons vis-à-vis de ta parole, nous croyons que la parole nous donnera cela au travers de la prédication. Et tous nos désirs et tous nos besoins, nous croyons que tout sont résolus et donnés à ton nom, Jésus-Christ, au travers de la prédication de la parole. C'est pourquoi, Père, nous nous confions à toi pour ce soir, que tu viennes au milieu de nous, que tu aies la prééminence et la domination, que tu prennes nos pensées, nos âmes, et toutes formes d'esprit, sous la domination et la juridiction de ta présence. J'ai failli m'écrire au milieu de nous. Seigneur, nous sommes venus ici pour communier avec toi. Nous sommes venus ici pour apprendre le doigt. Nous sommes venus ici pour s'y rapprocher davantage de toi. Connaissons l'heure dans laquelle nous vivons, et tout ce qui se passe dans le monde ecclésiastique et le monde politique, nous n'avons qu'un seul lieu de refuge, c'est en toi, le Christ. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous aides, tel que tu l'as promis dans les écrits, que tu ouvriras cette voie appelée à l'enlèvement, afin de retirer le sien. Ô Dieu bénémé, nous venons à toi, aide le Seigneur. Et ne laisse pas sortir d'ici de la même manière que nous étions venus. Car nous nous attendons en joie, et nous nous faisons confesse à toi, parce que tu es le Dieu de Malachie 4, et tous les restes des écrits qui sont inconnus dans ces derniers jours. Et ainsi nous te les demandons au Père Célesté. A ton nom, Jésus-Christ, la parole fait chère dans l'épousé. Amen. Que le Seigneur soit béni, et que Dieu bénisse chacun d'entre nous, et que Dieu bénisse aussi sa parole, et qu'il bénisse aussi toutes les brousses partout aux quatre points de la terre, et que Dieu bénisse aussi l'Israël, son peuple. Amen. Cet après-midi, nous allons continuer sur notre sujet, toujours pour mettre fin aux questions que Frère Bernard avait posées sur le plan de l'enlèvement, et en son introduction. Donc l'introduction au plan de l'enlèvement, la suite est faite de cela. Amen. Alors, pour commencer, comme j'avais dit autrefois, je vais relire encore la même écriture qui nous sert des bases. La même écriture qui nous sert de l'introduction à ce plan. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais relire cette écriture. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Voyez-vous? Dieu ne parle pas en vain. Il y a quelque part dans les écritures, avant que Jésus soit arrêté, les écritures témoignent que Jésus a l'air pour prier. Il a prié, en revenant, il a croisé les disciples, ils étaient tellement apaisantis par les sommets, et il les a demandé de prier aussi. Mais Jésus, en retournant dans son lieu de la prière, les écritures disent, il lui répéta la même prière, le même goût. Et vous voyez-vous? Alors, vous allez comprendre que, en Dieu, il n'y a pas d'hasard, et Dieu ne parle pas en vain. Alors, si Dieu répète une chose, en main de la réprise, Dieu a un but pour cela. Cela peut nous être caché, présentement, mais peut-être dans la suite du temps, Dieu permettra que nous puissions connaître le pourpoids de cela. Amen. C'est pourquoi même dans les siècles, voyez-vous, dans la septième dimension, les anges qui forment le cœur de l'adoration, des louanges de Dieu, leur sacerdoce, là-bas au ciel, ne consiste pas vraiment à la multiplication de beaucoup de mots, ils ne font que les répétitions des mêmes mots. Voyez-vous? Alors, et nous aussi, si la guerre, quelquefois, Dieu nous demande aussi de faire la même chose. Mais Dieu a éliminé ça. C'est pourquoi, j'insiste que vous suivez très bien la lecture de cette écriture. Vous suivez très bien la lecture de cette écriture. Parce que, cette écriture ici, c'est ça qui fait notre introduction au plan de l'enlèvement que nous allons voir dans la suite du temps. Amen. Parce que le plan de l'enlèvement dont nous allons voir, l'introduction de cela, ou la base de cela, vient de cette écriture. Amen. Cela est important. Parce que c'est cette introduction qui nous ouvre beaucoup de choses. Voilà. C'est cette introduction qui nous ouvre beaucoup de choses. C'est par cette introduction que nous comprenons que s'il y a un enlèvement, il doit y avoir des promesses, il doit y avoir un âge. Voyez-vous? Et nous avons des choses à faire. Et, pas seulement ça. Et nous avons aussi des promesses. Pas seulement ça. Et c'est par cette même étude que nous puissions aussi connaître que cet enlèvement est bien catégorisé. Et pour un peuple, et pas pour tous. Et, Amen. Amen. Alors, je vais relier encore cette écriture. Dans le paragraphe 81, au sur l'enlèvement, Frère Bernard nous dit, L'enlèvement est célèbre. Trois points de situation. C'est un élèvement dont nous parlons. Est célèbre pour les bousses. Amen. L'enlèvement ne concerne pas tout le monde. L'enlèvement ne concerne que les bousses. Et seul à la dame élu, qui a les habiletés spirituelles et prophétiques décédies, qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Amen. Souvenez-vous que la Bible dit, que les autres morts ne revèrent point à la vie, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Ce grand enlèvement, il commence maintenant ses questions. Il commence ses questions. Frère Bernard, comment c'est ses questions? Ce grand enlèvement, s'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où sont-nous? La première question qu'il pose. Que allons-nous faire? La deuxième question que Frère Bernard pose. Dans quel âge vivons-nous? La troisième question que Frère Bernard pose. Quelle promesse avons-nous? La quatrième question que Frère Bernard pose. Et ce sont ces quatre questions qui sont pour nous prendre l'introduction. Et la réponse de ces quatre questions nous ouvre le chemin pour que nous entrions dans le plan de l'enlèvement. Amen. Alors, après, il continue en disant, il va y avoir un enlèvement. Il va y avoir un enlèvement. Alors, la Bible dit qu'il y en aura un. Amen. Et il est seulement pour les sédures. Seulement pour la dame élue, l'épouse, qui est sortie en ce jour. Et le point, l'église. Amen. Alors, c'est ici, là où, nous, nous revenons pour essayer de mettre fin à cette introduction. Et, en ayant déjà répondu à ces questions, tous ces quatre questions, et nous sommes maintenant à la quatrième question pour terminer cela, nous avons parlé de cela plusieurs, plusieurs fois. La réponse à la première question, la réponse à la deuxième question, la réponse à la troisième question, et maintenant la réponse à la quatrième question. Et nous avons aussi vu tant de promesses qui concernent cet enlèvement qui aura lieu. Amen. Et dans ces questions, ici, que Frère Vala me pose, c'est ça, vous allez voir, il parle d'un âge dans lequel l'enlèvement aura lieu, en vertu des promesses, et dans les promesses qui sont destinées à un peuple bien catégorisé. Et, ces promesses indiquent même ce que ce peuple doit faire dans l'enlèvement, ou pendant l'enlèvement. Amen. Voyez-vous, l'enlèvement étant donné, qui est, elle est donnée à l'épouse comme étant la foi, c'est-à-dire une révélation, l'enlèvement à ses propres œuvres. Amen. L'enlèvement à ses propres œuvres. Voyez-vous, étant donné que c'est une foi qui est transmise, qui est donnée, étant donné que c'est une foi qui était censée être révélée dans un âge. Et, cette foi allait produire de zèvres au travers de laquelle on n'a pas peut-être trouvé ça dans les autres âges ou les autres générations. Et, voilà pourquoi, dans les autres écrits, il dira que nous cherchons cette foi. Amen. Alors, maintenant, remarquez que, en disant ça, Frère Roland a fait une insistance ici, je reviens sur ça pour que nous puissions avancer. L'insistance ici, pour faire la séparation du temps. Frère Roland, en disant ici, parlons de cet enlèvement et de ces quatre questions, Frère Roland, il dit que cet enlèvement est pour l'épouse qui est déjà sortie. Frère Roland, il dit que cet enlèvement n'est pas pour l'épouse qui est dans l'église catholique, non. L'enlèvement n'est pas pour l'épouse qui est dans l'église, pentecôtiste, presbyterienne, méthodiste. Voyez-vous, les scènes des derniers jours, les démoins de Jéhovah, tous les morts, non. L'enlèvement n'est pas pour eux, pour l'épouse. Vous allez dire, mais comment se faut-il? Parce qu'il écrit, il dit que l'enlèvement est pour l'épouse, la dame élue. Les promesses sont pour la dame élue. Mais la condition pour cette dame élue d'avoir part dans cet enlèvement dont la Bible dit qu'il y en aura elle, c'est que cette dame élue doit sortir. Elle doit être dans une condition où elle n'est plus dans les dénominations ou dans les organisations, mais elle est sortie. En étant dans les dénominations, dans les organisations, voyez-vous, dans les ensemblées de satan, des chambres qui sont dans les déserts, elle n'a pas encore droit à l'enlèvement, bien qu'elle appartienne, bien que l'enlèvement l'est destinée. Parce que dans les ténèbres, dans l'ignorance, elle occupe encore une position d'initié avec Dieu. C'est pourquoi Paul dira que nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions aussi des fils de colère, nous étions ennemis de Dieu. Donc, même si vous êtes épouse, même si vous êtes ennemi de Dieu prédestiné, aussi longtemps que vous n'avez pas encore croisé la lumière qui révèle votre nom dans le livre de la vie de l'Agnon, même si vous n'avez pas encore été religieux, même dans l'église, vous êtes encore ennemi de Dieu. Vous êtes ennemi de Dieu. Et votre inimitié avec Dieu est basée sur base de l'ignorance et du ténèbre, du péché qui est dans vous. C'est ce qui vous sépare avec Dieu qui fait de vous et l'ennemi avec Dieu. Amen. C'est ça. Mais vous, cela ne permet pas à Dieu de vous reconnaître jusqu'à ce que vous auriez reçu le sang qui fait votre identification. Les signes. Voyez-vous, l'enlèvement ici n'est pas pour les élus de Dieu. Ou bien disons cela dans les mots, qui va être la plus facile pour comprendre. L'enlèvement est pour les élus. L'enlèvement c'est pour l'épouse, comme il est dit. Mais aussi longtemps que l'épouse se retrouve dans les organisations, dans les dénominations, et quand je parle des organisations, des dénominations, vous devez toujours inclure les prénavus sociaux. Amen. Il ne faut jamais les exclure. Voilà. Il ne faut jamais les exclure. Il faut aussi les compter du nombre. Alors, les élus de Dieu qui sont dans toutes ces élus de ces organisations-là, l'enlèvement est pour eux étant donné que s'ils sont membres de l'épouse, s'ils sont prédestés pour être dans la partie du livre de le vivre, est l'agneau. Parce que, nous avons compris dans cette évangile, nous, nous comprenons dans cette évangile, aller au ciel n'est pas un garantie d'être souverain. Amen. Ça, je ne sais pas si c'est un scandale. Aller au ciel, vous avez entendu dire que vous pouvez avoir le Saint-Esprit et aller quand même en enfer. Vous avez entendu dire ça, non? Vous avez entendu dire que vous pouvez avoir le Saint-Esprit et à la fin, vous allez en enfer. Mais dans cette génération, moi aussi, je vous dis que vous pouvez aller au ciel et à la fin, on vous envoie en enfer. Voilà. Aller au ciel n'est pas aussi de garantie d'être sauvé. Voilà. Voyez-vous? Pour être sauvé, la garantie du salut se retrouve dans la prédestination. La garantie du salut se retrouve dans la présence de Dieu. La garantie du salut se retrouve dans l'élection de Dieu. Voyez-vous? La garantie du salut se retrouve dans l'amour de Dieu. Qu'il vous a aimé les premiers, bien sûr, en fonction du monde. Et quand il vous avait aimé, il vous avait pournu d'avance, alors il pouvait vous choisir d'avance, vous élu d'avance et vous prédestiner, vous destiner, vous prédestiner et arranger tout. Et tout ça, c'est dans le livre de la vie et de l'agneau. Amen. C'est ça là où se trouve la garantie du salut. Mais aller au ciel n'est pas la garantie d'être sauvé. Voilà. Amen. Parce que le ciel, c'est le royaume des cieux. Le ciel, c'est le royaume de Christ. Amen. C'est ça, non? Parce que Christ a dit que mon royaume n'est pas de la terre. Mon royaume, c'est un royaume spirituel. C'est un royaume de cieux. C'est ça même le ciel. C'est ça même le ciel. Et ailleurs, encore, il dira, j'espère que vous connaissez l'écriture, il dira, à la fin des temps, Christ viendra pour arracher tous les méchants qui sont dans son royaume, qui mettent les troubles. Amen. 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 Je vais révoluer l'écriture, mais on laisse ça. Amen. C'est ce que tu as dit. La Bible dit que Jésus lui-même a dit qu'à la fin des temps, il viendra pour arracher, de le faire sortir de son royaume. Amen. 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 Quel royaume il doit y parler? Voilà. Il parle de quel royaume? Il parle de ce royaume dont la Bible dit que Satan a été précipité du ciel. Amen. Voilà. Voyez-vous? Satan a été chassé du royaume du ciel. Du ciel. Et à la fin des temps, encore, Christ viendra pour faire sortir des gens qui étaient rentrés dans le ciel. Ah. Les gens qui étaient au ciel, dans le royaume de Dieu. Christ viendra leur faire sortir au ciel pour les envoyer à leur destination éternelle. Amen. Praise God. Pourquoi j'ai vu qu'aller au ciel aussi n'est pas une garantie d'être sauvé? Même la parabole de cet homme qui a été rentré parmi n'importe un connu, n'ayant pas la ronde, peut déjà même vous vous éclairer sur ça. Amen. Il était rentré dans la présence du maître. Voilà. Il est rentré comment? Parce que tu ne peux pas avoir la face du maître, au moins d'être au ciel. Amen. Les invitations étaient données, pas au ciel mais sur la terre, au travers des envoyés, au travers des messagers. Amen. Tout celui qui avait reçu l'invitation avait reçu la ronde du Saint-Esprit. Amen. Alors, arrivé là bas au ciel, à la table, on se retrouve avec des inconnus. Amen. Alors, maintenant le maître dit, liez-le, le pied et jetez-le, le théor, pour les retraches du royaume. Amen. Voyez-vous? Alors, allez au ciel, donc nous ne viendrons pas ici pour, vous m'excusez, nous ne viendrons pas ici pour chercher le ciel. Amen. Parce que nous avons une compréhension spirituelle un peu plus détaillée, plus explicité dans cet évangile pour comprendre ces problèmes. Donc, aujourd'hui, nous pouvons même comprendre que si quelqu'un vous grimace, c'est un séditeur. Amen. Voyez-vous? C'est un séditeur qui veut vous faire peur. Oh non, toi là! Après tout, nous cherchons le ciel. Nous ne cherchons pas le ciel. Amen. Etant donné que nous sommes prédestinés d'épouser dans la partie de notre théophanie, nous sommes nous-mêmes déjà une partie du ciel. Amen. Voilà. Voyez-vous? Dans notre partie de divinité, dans notre partie de divinité, nous sommes déjà même une partie du ciel. Amen. Alors, nous ne cherchons pas le ciel. Nous ne venons pas à l'église pour chercher le ciel. Mais nous venons à l'église où nous cherchons la parole de Dieu en fait que s'accomplissent les Écritures, comme l'Écriture avait dit. Amen. Et que les Prépis entendent mon foi, je le rappelle par leur nom et ils me reconnaissent. Ils reconnaissent par moi. Il n'a pas dit que les Prépis cherchent le ciel. Et non. Amen. Les Prépis cherchent à entendre leur nom. Voilà. Ce que les Prépis cherchent? Entendre leur nom. Parce que c'est ça la garantie. Amen. Voyez-vous? Et de même que vous pouvez aller aussi au ciel et à la fin on vous projette en enfer, de même aussi on peut vous projeter en enfer et à la fin on vous projette au ciel. Voilà. Amen. Amen. C'est ça? C'est ça les Prépis? Il y a des 7 versions. De même que vous pouvez aller au ciel, à la fin on vous prend et on vous projette en enfer. De la même manière aussi, vous pouvez aussi aller en enfer et à la fin on vous prend, on vous retire de l'enfer on vous projette au ciel. Frère Paname l'a vécu. Amen. Frère Paname l'a vécu. Il était allé en enfer mais comme son nom ne se retrouvait pas dans le livre de la vie de l'antichrist. Amen. Voyez-vous? Il est allé en enfer. Maintenant, arrivons dans l'enfer là-bas mais comme son nom ne se retrouvait pas dans le livre de la vie de Lucifer. Pas dans le livre de la vie de l'agneau mais dans le livre de la vie de Lucifer. Amen. Dans le livre de la vie de Satan, c'est-à-dire adversaire. Quand son nom ne se retrouvait pas là-bas, alors ils ont compris que non, 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 dans ces deux autres côtés on l'a projeté. Et alors ceux qui ne viennent pas de ces côtés-ci, lorsque nous ne les retrouverons pas là-bas, dans le livre de la vie de l'agneau. Alors nous comprenons s'ils sont derrière, nous les projeterons de notre côté. Amen. Donc nous ne venons pas ici pour chercher le ciel. Amen. Parce que nous ne comprenons pas la révélation de la nouvelle naissance de la partie des dieux. Nous sommes nous-mêmes unis partie du ciel. Nous sommes nous-mêmes unis ciel. Amen. Mais en venant ici, au travers de la naissance née de la femme, dans un état corruptible celui-là, la seule chose qui nous est précieuse, que nous cherchons sous le soleil, c'est d'écouter la voix de la mère née. Amen. Voyez-vous, nous ne cherchons pas à voler au ciel, non. Le fait même que nous avons le zèle, nous sommes nous-mêmes une partie du ciel. Amen. Mais ce que nous cherchons dans la bascour, c'est d'entendre la voix de la mère aigle. Amen. Amen. C'est là où qu'il est écrit-il. Cet enlèvement est seulement pour l'épouse. Celle-là qui a son nom dans le livre de la vie de la nuit. Amen. Mais étant donné qu'elle est encore dans le ténèbre des dénoninations, elle ne peut pas entendre. Amen. Elle ne sait pas encore. Elle n'a pas encore la foi. Voyez-vous, elle n'a pas encore paru l'expérience assinante. Jusqu'à ce qu'elle sorte. C'est qu'alors maintenant, elle voit une autre promesse qui est devant elle. C'est pourquoi ici, frère, on a dit, après avoir répondu les quatre questions et la finition de notre quatre répétitions des promesses, nous voyons un point ici qui fait la fin de de notre introduction. C'est que frère et madame dit que cet enlèvement est pour l'épouse qui est sorti. Amen. L'épouse qui est sorti, pas l'épouse qui est dans les dénonations. Amen. Cela veut dire, s'il y a un enlève de Dieu ayant son nom dans le livre de la vie de l'agneau destiné à prendre part dans cet enlèvement dont la Bible a promis, elle n'est qu'appelée ingénie à sortir des dénominations en fait d'écouter, de recevoir l'enlèvement. Et au cas concret, non. Voyez-vous ? Alors, c'est ça la fin de cette introduction. Alors, remarquez une deuxième critique, je vais lire pour soutenir ce que les prophètes enseignent ici. Voyez-vous ? Que l'enlèvement est pour l'épouse qui est déjà sorti. Donc, tu ne peux pas être dans les péchés, dans les ténèbres, dans les dénonations, dans les cris d'eau, mais néanmoins, tu confesses toujours l'enlèvement et tu crois que tu vas aller dans un enlèvement. On ne sait pas de quelle manière, mais l'enlèvement appartient à l'épouse qui est sortie. Donc, ce qui doit d'abord sortir, après, maintenant, on peut parler de l'enlèvement. Et un autre point, c'est que, étant sorti, cela ne signifie pas aussi que tu es enlevé l'enlèvement. Non. Donc, tu es sorti, Dieu te place dans une position. Dieu te place dans un état convenable pour que tu participes à cet enlèvement. Voyez-vous ? Alors, la deuxième écriture, Fr. Palame dit dans la brochure, « Reconnaître votre jour et son message », paragraphe 75. Je lis cela. Écoutez bien cette lecture. Il dit, « Israël a été condamné dans son pays. On les a poussés à rentrer là-bas, mené là comme des prévies. Les loups ont couru après et les ont forcés à retourner se mettre à l'abri dans leur propre pays. Souvenez-vous, Israël a reçu la promesse qu'elle serait bénie, mais seulement à condition d'être dans son pays. Jamais Dieu ne bénit Israël quand elle est en dehors du pays. Abraham est sorti du pays et il a été condamné. Tous ceux qui quittaient le pays sont condamnés. Dieu peut seulement bénir Israël quand elle restait dans sa patrie et elle y est maintenant comme nassée. Et, suivez maintenant, et l'Église a aidé à périr. Tout ce qu'elle attend, c'est l'enlèvement de l'épouse, qu'elle soit dans l'épouse. Amen. Les sons sont ouverts, ils nous ont été révélés. Nous voyons ce qui a été laissé de côté, vous qui voulez discuter et faire des histoires au sujet de la sémence du serpent et du bagarre d'eau et tout, vous êtes aveugleux. Amen. Et vous ne le savez pas. Le Dieu de ce monde vous a aveugleux à cela et vous ne le savez pas. Pas étonnant que j'ai eu tant de difficultés ce matin à lutter contre toutes ces questions. Amen. Alors, il faut vraiment montrer ici, toujours la pensée ici, que l'épouse a été déjà appelée. Donc l'épouse est déjà sortie. Etant sortie ici, voyez-vous, étant sortie ici, étant sortie ici, les sons sont ouverts et tout a été révélé, tout ce mystère a été révélé. Vous voyez? Vous voyez? Et, dans cette position, en dehors, des créteaux de ténèbres du péché de dénovation, alors maintenant, elle attend. Tout ce qu'elle attend, c'est l'enlèvement des débous, qu'elle soit enlève. Et, donc elle n'attend plus autre chose. Après qu'elle est appelée, après qu'elle est sortie de dénovation, elle n'attend plus autre chose. Elle attend qu'elle soit enlevée, elle attend cette enlèvement. Parce qu'elle, étant sortie de dénovation, en étant taille, la plus grande promesse qui est restée pour elle, c'est l'enlèvement. Vous voyez? C'est l'enlèvement. Alors, j'ai ajouté une autre écriture. La fête des trompettes, le 19 juillet 64, paragraphe 245. Frère, madame dit, écoutez, quand ils seraient menés à terme à l'âge de leur lycée, selon Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l'épouse. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Amen. Apocalypse 10, écoutez bien là, oui, l'épouse appelait à sortir. Amen. Écoutez bien là, écoutez bien là, l'épouse appelait à sortir par la parole, Christ de lui-même, qui appelle l'épouse à sortir, qui montre clairement ce qu'il en est d'Hébreu 13 ou 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qu'il fait la même chose, qu'il est le même. C'est lui qui croit en m'enferant sur les œuvres que je fais. Vous voyez? Luc 29, ou Luc du 7, 30 et aussi Marachis 4, Hébreu 4, 12, toutes ces critiques qui ont été promises, tout ceci doit se passer entre le sixième et le septième saut. Et la sixième et la septième trompette. Amen. Alors, et dans cette écriture, frère et brana, soutiens bien. Donc l'épouse sort des dénominations au travers des promesses de l'Apocalypse 10. 1 à 7, Luc 17, 30, Marachis 4, Marachis 4, Hébreu 4, 12, Jean 14, 12, Après, il dit, tous ces écritures doivent s'accomplir. Et c'est par ces écritures ici qu'il fait l'âge de l'épouse. Voyez-vous? C'est par ces écritures ici qu'il fait l'âge de l'épouse. Et c'est ça qui est la sortie de l'épouse de la balle. L'épouse sort de la balle. L'épouse se sépare de la balle au travers de la peine des sorties. Qui est l'accomplissement des promesses d'Apocalypse 10, 1 à 7, Luc 17, 30, et ainsi de suite et ainsi de suite. Qui fait la sortie de l'épouse du pentecotisme. Pas seulement du pentecotisme, mais ainsi de toutes les autres dénominations. Voyez-vous? Et cette position ici qui est l'âge de l'épouse, qui est l'âge de l'adoption, qui est l'âge de la sémence du grain du bleu lui-même. Et c'est dans cette position, étant dans cette position, c'est dans cette position que l'épouse attend maintenant l'enlèvement. Qui doit s'accomplir que la Bible l'a promis. Voyez-vous? C'est dans cette position qu'elle attend cet enlèvement que la Bible l'a promis. Et voilà là où nous nous situons dans la marche de l'église ou de l'épouse. Et c'est dans cette partie ici que nous nous traçons. Voyez-vous? Nous voyons la continuité du christianisme original ou la continuité du septième jour. Ou la continuité des lignes ou encore la continuité du troisième pouls. Donc nous, nous nous plaçons la continuité à partir de cette position ici. Et c'est là où nous avons vu que c'est dans cette position ici, dans cette continuité ici, à la fin de cette position. Voyez-vous? A la fin de cet état, c'est là où Frère 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 vient nous parler, dans les critiques que nous avons lu précédemment, que tout celle-ci, c'était le troisième pouls dans son état de l'identification, dans son état de l'introduction, dans son état potentiel. Et c'est ça le septième jour. C'est ça l'ouverture de la mort. Et ce septième jour, qui est le troisième pouls, a déjà fait sa révélation pour nous. Pour se faire connaître, seulement pour s'identifier, seulement pour amener nos pensées à reconnaître qu'il est déjà là. Mais ce n'est pas encore le moment pour lui d'être utilisé pleinement. Ce n'est pas encore le moment pour lui d'être utilisé pleinement. Dans ses buts vraiment convenables. Mais en dehors de cela, vous verrez qu'il avait une émission avec ce côté. Lorsque le septième jour, le troisième pouls s'identifiait dans cette position ici, dans la peine de sortir, vous savez ce qu'est-ce qu'elle a été ? La révélation du Fils de l'Ordre, l'ouverture des sept sœurs, accomplissant toutes ses glorieuses œuvres, comme de Jean 14 et 12, Hébreu 14 et 1, 12. Ça, c'est la forme que le septième sœur a porté dans l'âge de l'épouse. Ça, c'est la forme que le troisième pouls a porté dans l'âge de l'adoption ou l'âge de la séance. Mais après ça, c'est là où nous voyons qu'à la fin de ça, Frère Bernard l'a dit clairement, et nous l'avons lu à plusieurs reprises, que cela doit soudure. Voyez-vous ? Cela doit rester silencieux. Amen. Il déguise cet état de sommeil à un déclin. Et il donne la raison parce que ce n'est pas encore le moment. Voilà. Et il est mis quand est-ce que cela va être utilisé. Il dit que cela sera au temps de la pression. Il dit que le temps où cela sera utilisé, cela sera au temps de la pression, qui est le temps de la persécution. Voyez-vous ? Qui est le temps de la persécution ? Il dit que c'est dans ce côté ici que cela sera utilisé pleinement. Mais entre l'âge où cela a été identifié et l'âge où cela doit s'est manifesté dans sa pleine étude, il y a le temps du sommeil, il y a le silence, il y a un déclin. Il n'y a pas d'extension. Et c'est de cet espace ici qui fait l'importance de son éveil et de ses côtés ici. Amen. Remarquez une chose. Pourquoi Dieu envoyait la lumière davantage et davantage et davantage ? C'est parce qu'il y avait aussi des ténèbres et des ténèbres et des ténèbres. Dieu envoyait la lumière davantage et davantage. Quand il y avait la lumière de l'éther, il y avait la ténèbre catholique. Amen. Et lorsque la lumière de l'éther s'est éteint, et il y avait maintenant la dénomination, la lumière comme étant esprit et vie, a quitté cette forme et allé dans une autre forme, les davis du précédent deviennent le chaos, deviennent l'organisation, deviennent le formalisme. Et automatiquement, ça crée l'importance de la venue d'une autre ère lumière. Amen. C'est comme Frère Manahmet dit, la profondeur appelle une autre ère profondeur. Et si Dieu a donné des nageoires aux croissons, c'est parce qu'il savait qu'il allait créer aussi de l'eau pour permettre l'accomplissement du but de ces nageoires. Amen. Voyez-vous? Alors, le ténèbre crée le besoin ou la nécessité de la lumière. Amen. C'est ça. Le ténèbre du judaïsme a créé la nécessité ou le besoin de la lumière de la venue du Christ ou des Jean Baptiste. Le ténèbre, le chaos du catholicisme de cette église originale d'Iran a créé la nécessité de la venue des leaders. Celui des leaders a créé la nécessité de la venue de Wesleyan. Amen. Et le ténèbre, le chaos du Wesleyan a créé le besoin et la nécessité de la venue du pentecostiste. Et celui des pentecostistes, leur chaos, leur dénomination, leurs organisations a créé aussi la nécessité et le besoin de la venue du septième sauf. Amen. De la venue de Manaché 4, de la venue d'Apocalypse 10. Amen. Mais maintenant, quand l'Apocalypse 10, le septième sauf, Abraham dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit que je veux qu'on ait un déclin, pas une ascension. Un état de sommet. Un état de sommet. Or, quand on parle de cet état de sommet, le plus souvent, les gens voient ça, dans un angle, pas de la dénomination. Ils voient le déclin, pas de la dénomination. Or, si vous voyez dans les types, le déclin. Voyez-vous, le déclin. de ce qui a été identifié, vous verrez toujours, le déclin a toujours été l'absence de la vie. Amen. Praise God. Praise God. Ce qui fait le déclin, ce qui fait le déclin, ce qui fait le sommet, l'absence de la vie, l'absence de la lumière, c'est ce qui fait le déclin. Voyez-vous? Quand Jean Baptiste a commencé à connaître le déclin, mais c'était quoi? C'était l'absence de la vie, l'absence de la lumière. C'est ça le déclin. Voyez-vous? C'est ça le déclin. Et quand il y a le déclin, l'absence de la vie, l'absence de la lumière, bien qu'il a introduit le septième son dans son jour, bien qu'il a fait l'identification du troisième poule à son jour, mais il y avait encore d'autres disciples qui sont allés avec Jean Baptiste dans son déclin. Amen. C'est ça. Ils sont allés pour lui dans son déclin, mais ils n'ont pas voulu suivre Jésus. Amen. À tel point, l'Écriture dit, Jésus baptisé, mais non pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples qui baptisaient, mais les disciples, les gens, ils continuent encore à baptiser. Amen. C'est ça ce qu'on appelle le déclin. Le déclin, ce sont des questions de Jean Baptiste qui posent, es-tu celui qui devait venir ou ne devons-nous encore attendre un autre? Amen. Parce qu'il n'y a plus de vision. Il y a ça le déclin. Amen. Voyez-vous, le déclin se caractérise, se manifeste en plusieurs angles. Et c'est ce déclin-là dont le prophète parle dans Tourner les Régards vers Jésus. Amen. Quand il parle que le troisième coup se fait connaître, il est l'autre, ça se fait identifier et nous savons de quoi cela consiste et se zèvent tout. Après, il dit que moi, je dois connaître le déclin. Pas une ascension. Voyez-vous, pas une ascension. le déclin-là, ailleurs, j'appelle ça sommeil. Maintenant, c'est ce déclin-là, c'est ce sommeil-là qui crée le besoin, la nécessité de la venue du troisième coup, du retour du troisième coup, en plénitude de sa puissance. Amen. Amen. Praise God. Voyez-vous, et vous pouvez voir ça dans plusieurs types. Samson ne pouvait pas avoir l'ancien chevelu et la nouvelle chevelu tous en même temps. Non. Amen. Amen. doit croître, l'autre doit décroître. C'est ce que a dit Branham dans le tournée Le Regarde. Amen. Donc, s'il y aura une venue d'une nouvelle chevelure de Samson, c'est parce qu'il y a le déclin de la première chevelure. Amen. Et la seconde chevelure vient pour couvrir l'espace vide, pour couvrir le vide, l'espace, le chaos de la première chevelure. Amen. C'est ainsi que Jésus vient occuper l'espace vide qu'il avait laissé Jean-Baptiste. C'est ainsi que Frère Branham était venu pour occuper les espaces vides que les pentecôtistes avaient abandonnés. Les espaces vides qu'ils couvraient lorsqu'ils étaient à l'heure de vie. Voyez-vous, les espaces vides que les pentecôtistes couvraient lorsqu'ils étaient à l'heure de vie. Mais Frère Branham est venu couvrir ça lorsque eux ils ont connu un déclin. Lorsqu'ils ont chuté, ils se sont en sommeil. Après que Dieu ait fini avec eux. Et c'est ainsi donc vous verrez que cette affaire du déclin, cette affaire du sommeil, ce n'est pas quelque chose d'hasard. Cela marche avec les principes de Dieu. Cela marche avec les principes de Dieu. C'est pourquoi nous avons dû dans la marche de l'Église, dans la marche de l'Épouse. Voyez-vous, et c'est les potes, les conséquences de ce déclin, les conséquences de ces vides, de ces sommets qui créent le besoin et le vouloir, la nécessité du retour du troisième pour leur plénitude. C'est ça l'unité que nous avons. Et c'est ça l'introduction au plan de la l'œuvre. à l'humain. Voyez-vous, donc vous ne pouvez avoir besoin de l'amour de ces côtés ici à condition d'avoir pris conscience et reconnu le vivre ici comme Samson, comme Daniel, comme les éblancs d'Égypte et tous. Voyez-vous, c'est pourquoi les chrétires disent c'est l'espace vide, c'est l'espace vide que Joseph, son absence, son déclin, que c'est dans cet espace vide-là qu'un pharaon qui ne l'avait pas éconnu est venu occuper. Et maintenant, cela a fait un vide chez les ébrés mais non pas un vide chez les égyptiens. Voilà. Un déclin chez les ébrés, un vide chez les ébrés mais pas pour les égyptiens. Alors, à ce moment-là, le vide, le déclin chez les ébrés crée le besoin de ce délire. Tu retournes. Tu retournes Joseph en plénitude de sa puissance voyez-vous ? En plénitude de sa puissance pour combler les vides pour mettre à faire un déclin et un sommeil qui s'étaient entrés. C'est ça la transition. Donc, pour passer de l'âge de l'épouse et entrer véritablement dans l'âge de l'enlèvement, nous passons par le sommeil par un déclin. Amen. Voyez-vous ? Même Jésus l'a connu à son jour. Pour passer de ce monde au paire, au millier, Jésus a connu un déclin. Amen. Et je ne sais pas si c'est ce que c'est. Hallelujah. C'est si simple qu'un élu de Dieu qui a son nom dans le livre de la vie de l'anime les comprend facilement. Mais c'est lui qui n'a pas son nom dans le livre de la vie de l'anime c'est comme dit chinois. Amen. Il ne le comprend pas. Jésus a dit aux disciples c'est le temps pour moi de passer de ce monde à la gloire. Mais avant de passer là il y a un déclin. Donc, on va passer dans un temps de sommeil. Même Jésus l'a subi. Et quand Jésus l'a subi les conséquences du déclin. les conséquences du sommet a aidé non pas seulement Jésus seul même à son église. Pierre était entré dans la pêche. Les autres se sont dispersés. Voyez-vous ? Et même dans l'ancienne alliance dans la Bible vous verrez cela. Donc, c'était fait pour un homme nous parle ici d'en tourner les regards vers Jésus était écrite dans toute la Bible. Amen. Était écrite dans toute la Bible. Voyez-vous ? des Jeunesse à l'Apocalypse vous verrez ça. Et le déclin le sommet l'absence de la lumière ou de la vie soit Dieu vient il comble davantage ou soit Satan vient il occupe cette place. Voilà. Et Satan a occupé cette place à cause de votre refus de progresser. Amen. Satan a occupé cet espace vide à cause de votre refus de progresser. Voyez-vous ? Lorsqu'il lève a refusé la continuité a refusé de progresser Satan a fait quoi ? au travers du serpent a occupé le vide et le déclin. Et de l'autre côté lorsque Cahier a tué à Abel il y a eu vide dans la maison d'Adam et maintenant Dieu vient vers Adam comme Adam aimait la continuité de la vie comme il cherchait la vie Dieu vient pour combler l'espace vide le déclin d'Abel au travers de la venue de Seth c'est ce mystère que Frère en âme a vécu dans sa vie voyez-vous ? Et même Joseph le fils de Jacob a vécu ce mystère d'un frère en âme a vécu en 1963 64 65 jusqu'à son mètre voyez-vous ? Joseph parle de ses visions à son père de ses visions de gloire mais pour passer de la maison de Jacob à l'accomplissement de la vision de gloire il y a un décret un temps de sommeil et le temps de sommeil vient avec toutes les conséquences le temps de sommeil vient avec toutes les conséquences et c'est ce que nous avons vécu pendant ces 40 ans c'est ce que nous avons vécu toutes ces dernières années le sommeil un décret dont parle frère madame avec toutes ces conséquences ces conséquences c'était quoi ces conséquences sont semblables comme l'ont annoncé ces types ces ombres dans la bible dans les conséquences les réalités des ombres des types des images des conséquences du décret dont frère madame a connu qui était prédit dans la bible de ce côté c'est les réalités c'est tout ce que nous voyons ici toute forme des dénominations l'église du message tonneriste l'église du message anti-tonner l'église du message dynamique l'église du message ici tout ça c'est ça l'église du message de ceci l'assemblée chrétienne de ceci l'assemblée de Dieu de ceci tout ça et tout ça c'est la cause les effets du déclin mais maintenant nous les cellules de Dieu vous êtes appelés à reconnaître ça et comme les enfants de Jacob qui ont dit que si nous arrivons c'est à cause du déclin même même Jésus a dit que les brébis Zacharie annonçait que la dispersion des brébis serait due au cause que le berger était frappé dans le berger le berger a conduit un déclin et la conséquence de cela les brébis se sont dispersés et cela s'est manifesté ici en ce jour ici et il faut maintenant prendre conscience de cela et la reconnaître en fait maintenant de voir quelle est la promesse qui est devant toi pour te faire sortir du sommeil vous savez qu'est-ce que Satan a fait Satan a fait de sorte que dans le message il a fait croire à tout le monde je peux dire même 99% que le message ne deviendra jamais une dénomination et ils soutiennent cela aussi par les écritures et c'est vrai il faut maintenant dire ça que le message ne deviendra jamais une dénomination alors comme nous enseignons ici il y a la dénomination après ici au milieu ici il y a la grande dénomination il y a des nouvelles filles de la grande position pas les autres des filles que vous connaissez toujours mais des nouvelles filles donc la grande prostituée a mis au monde encore des nouvelles filles à chaque génération la grande prostituée met au monde de nouvelles filles ça paraît comme si vous dites que vous combattez le message donc vous voulez quoi qu'est-ce que vous voulez encore dire ce n'est pas qu'on veut dire quelque chose mais nous voulons montrer ici que nous avons ici une chose très importante dans notre génération c'est l'enlèvement voyez-vous si Dieu a opéré le premier enlèvement c'est parce que sur la terre il y avait du chaos voyez-vous il y avait du chaos et si Dieu a pris Elie dans un enlèvement c'est parce qu'il ne pouvait plus s'entendre avec le royaume terrestre et et il y avait du chaos vous voyez alors maintenant un dernier conseil il trouve que ça ne peut pas être possible cette chaos donc ce déclin ici le sommet ici donc le sommet ici dont nous parlons pour passer de l'âge de repousse il y a ici le déclin où le sommet voyez-vous et les conséquences ici c'est les dénominations voilà les dénominations au nom de Branah Amen voilà les dénominations au nom de Branah sont manifestées pendant le temps du sommet et les dénominations au nom du message sont manifestées pendant le temps du déclin de son ministère et comme le montrent tous les types dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse et comment cela est possible les autres ont fait quelques écritures ici donc frère Branah voyait cela déjà frère Branah il savait que cela allait être possible et nous allons aussi voir dans quel angle dans quelle application que le message de frère Branah ne peut pas être une dénomination parce que si frère Branah dit que son message ne deviendra pas une dénomination c'est l'Apocalypse il est génial voyez-vous et c'est totalement la priorité mais comment se faut-il ici encore il y a la dénomination alors les autres ont aussi quelques écritures ici qui nous indiquaient déjà qui annonçaient auparavant que cela allait faire les autres ont des écrits nous lirons ici dans la marque de la Bèque le 13 mai 1954 paragraphe 82 écoutez ce que frère Branah dit il dit je veux vous dire ici mes chers amis chrétiens protestants aussi bien que catholiques et maintenant je suppose que j'ai des amis catholiques assis ici je ne dis pas que ceci pour vous blesser en effet écoutez en effet attendez seulement quelques instants on inclura le Branah de Tabernacle là dedans aussi Amen vous voyez juste un instant nous devons seulement prêcher l'évangile comme il est exposé ici le Brunan donne 5 pouces sur la chaîne peu importe où Jean a dit la connie mise à la racine de l'arbre que les éclaves volent où ils veulent c'est vrai il doit abattre les arbres Amen vous voyez alors je retourne dans ton paradoxe 81 pour vous permettre de saisir la pensée de la critique qui vient de l'île dans le 22 après quelques temps on inclura aussi même le Branah de Tabernacle là des dents on inclura le Branah de Tabernacle là des dents où lisons ça Marc de la Père 84-21 il dit et puis là nous voyons qu'ils ont organisé une église un groupe de gens se sont rassemblés vers l'an 606 et se sont appelés les premiers pères les pères de l'église des groupes d'hommes se sont rassemblés ils se sont consultés pour savoir ce qu'ils devaient faire et ils ont fondé une organisation ils ont fondé une organisation et je vais vous dire ici mes chers amis chrétiens protestants aussi bien que catholiques et maintenant je suppose que j'ai des amis catholiques assis ici je ne dis pas ceci pour vous blesser donc ils ne racontent pas l'histoire comment les autres se sont fait une organisation une dénomination pas pour vous blesser après il dit en effet attendez seulement quelques instants et on inclura le prenant tabernacle là-dedans aussi vous voyez juste un instant qu'est-ce que ceci veut dire il montre là qu'il devait faire une édition même le prenant tabernacle qui est l'image et le modèle de toutes les églises du message au planète il montre là même le prenant tabernacle il allait être inclus dans la liste des organisations dans la liste des dénominations voyez-vous il montre ça mais quand qu'est-ce que cela devait se faire or la loi de Dieu ne permet pas une telle chose puisse arriver pendant du vivant du prophète Dieu n'a jamais permis cela voyez-vous Dieu n'a jamais permis cela la deuxième écriture nous allons lire reconnaître votre jour son message le 26 juillet 1964 paragraphe 18 il dit c'est-ci écoutez ce qu'il dit il dit c'est-ci je il dit paragraphe 18 plutôt je n'aime pas vraiment vous faire venir deux fois comme ça mais j'ai l'impression qu'il ne nous reste qu'un peu de temps encore et souvenez-vous-en si le temps continue sa course nous n'aurions plus ce privilège encore très longtemps point voyez souvenez-vous il va arriver quelque chose soit que la loi nous arrête ou que Satan s'introduise parmi vous et vous disperse ça s'est toujours passé comme ça voyez il va arriver quelque chose alors l'impression à sa juste valeur chaque minute passée ensemble qu'est-ce que Frère Brannan indique ici qu'est-ce qu'il a indique ici par cette écrite il y en a d'autres ici comme vous pouvez lire mais je me limite à ces deux ici alors vous voyez bien qu'il enseigne par ici que même le premier intervinable allait devenir une démonition et dans la deuxième écrite il dit il y a deux choses qui valent soit l'Etat va intervenir et nous fermera les portes et on ne nous permettra plus d'avoir ces rayons de boumignon si cela n'arrive pas il dit que sa dame s'introduira et vous dispersez or nous savons bien que la prophétie qui parle de la fermeture des portes des églises prend place pendant le temps de la persévition pendant le temps de la pression alors vous remarquerez que dans cette prophétie ici il annonce des choses il annonce des choses maintenant c'est à vous maintenant les sujets si je vous demande est-ce que la prophétie de la fermeture des portes des églises est attrumpie d'autres diront oui et ils vont indiquer certaines parties de la planète là où ces prophéties prennent place mais pas pleinement c'est pourquoi même frère madame dit à son jour il dit même à mon jour c'est presque comme si même à temps l'heure où ça deviendra vraiment vacard voyez-vous il dit à ce jour ici on ne peut plus aller louer une salle quelque part sans avoir une appartenance à une organisation donc les cements les racines les bases de cela commencent déjà à se passer mais le temps viendra où ça deviendra vraiment une pression et qu'on ne vous permettra même plus d'adorer ou de faire un service dans un lieu public ça tout le monde va identifier mais la deuxième partie qui dit que Satan viendra s'introduira parmi vous et vous dispersera c'est à vous de juger si cela n'est pas ou pas mais tout élu de Dieu qui a son nom dans le livre de la vie de l'agneau peut voir bien clairement cette partie de l'écriture est accomplie aujourd'hui voyez vous un élu de Dieu peut voir facilement qu'aujourd'hui cette portion de l'écriture que nous venons de lire est accomplie quelle est cette portion de l'écriture que nous venons de lire aujourd'hui qui est accomplie le banal tavernacle est l'une des dénominations et des organisations Satan s'est introduit dans les églises parmi les frères et il les a dispersés la conséquence de cela nous avons tant des dénominations au nom des frères et au nom du message aujourd'hui ces portions des écritures sont accomplies en vertu de l'accomplissement de plusieurs autres des écritures voyez vous et pourquoi tout cela c'était pour un but il fallait qu'Israël chute de sa prison glorieuse en Égypte pour provoquer la venue d'un autre il fallait que Jean-Baptiste soit tué pour provoquer l'espace et laisser le chemin à un autre voyez vous il fallait que les pentecôtistes tombent deviennent une organisation pour laisser l'espace vivre à Branham il fallait que les catholiques tombent et chutent deviennent une organisation pour laisser l'espace à la lumière de l'État et dès nos jours pendant ces 40 ans il a fallu que nous puissions voir toutes ces formes de dénominations il a fallu que le sommet dont apparaît frère Branham soit constant il a fallu que le déclin soit palpable et visible pour laisser l'espace à la venue de cet personnage plurieux voyez vous il a fallu cela en fait que ces écritures prennent place il a fallu qu'il y avait puissé voir les gens qui croient que frère Branham reviendra qu'à la chair et il va accomplir les autres écritures il a fallu que vous puissiez voir d'autres qui s'élèvent avec des doctrines trinitaires ou binitaires il a fallu que d'autres s'élèvent avec tant des doctrines à la fin d'autres se proclament même de messager sans message sans permission et à la fin aujourd'hui nous voyons que tout le monde va avoir un groupe à sa suite et lui être la tête mais quand vous les demandez où est-ce que cela était prédit que toi tu viendras faire une telle chose il n'y en a pas des promesses il n'y a pas des critiques il a annoncé cela on a venu demander à Jean-Baptiste es-tu remercie et tu se dis il dit non mais moi je suis l'accomplissement de tel équité de tel équité de tel équité et les élus de Dieu personnellement avec ses yeux voyez-vous donc il a fallu que les constants soient vraiment là et donc il faut vraiment voir ces choses ici il faut l'accepter il faut accepter et voir cette dénomination ces organisations qui sont l'accomplissement de ces portions des critiques qui sont accomplies aujourd'hui donc le déclin dont Frère Madame parle de son ministère les sommets dont Frère Madame parlait que le troisième groupe doit se sommeiller avait aussi des conséquences et vous avez aussi des conséquences avez aussi des conséquences comme l'a indiqué tous les types de la Bible quand Frère Madame parle de son déclin à lui et dans l'écriture dont il fait allusion au sommet et donc tourner vers Jésus c'était toujours en allusion avec le premier précurseur de la première venue donc même le premier précurseur de la première venue a aussi connu un déclin donc si vous voulez comprendre ce déclin dont nous parlons ici vous n'avez qu'à retourner dans l'ombre dans l'ancienne alliance pour voir comment a été le déclin de Jean Baptiste comment a été le déclin d'Élie les 18 et comment a été le déclin d'Israël des Évrés en Égypte comment a été le déclin de tous ces personnages qui typifient notre époque en rapport avec l'époque de Frère et aujourd'hui ces portions des Écritures sont à l'ombre alors on ne peut pas régner ça et c'est ça qui est à la base à la pause à la nécessité de cette partie dont nous parlons ici voilà maintenant pourquoi un élu de Dieu ne peut progresser de cette époque ici à cette époque ici en ayant reconnu le temps du sommeil le temps du déclin avec toutes ces conséquences et d'autres sont justifiés pour dire que non il n'y a pas de délimination d'autres ils disent oui les 100 peuples sont venus de délimination mais pas les bésades il n'y a pas de précision mais voici ce que dit l'écriture ici écoutez ce que dit l'écriture ici ce déclin consiste en quoi ce déclin ici consiste à ceci les oeufs du temps de la fin paragraphe 164 à 1665 à 1665 les oeufs dans l'afri paragraphe 64 à 1665 je lis l'écriture au nom du Seigneur écoutez ce que il dit maintenant mes amis revenez en arrière avec moi où le premier rêve a eu lieu après la mort les jours où les grains de blé devaient tomber en terre le corps l'épouse de Christ Christ a organisé son épouse n'est-ce pas son église il ne l'a pas organisée il a simplement établi des apôtres des prophétaires et ainsi de suite dans l'église pour qu'il gardait sa pureté mais à Nice avant 300 600 6 ans plus tard ils l'ont organisée ils ont fait une organisation pas vraie et elle est morte tout ce qui n'était pas d'accord avec cette église était mise en mort et elle est restée sans bouger pendant des centaines d'années dans la guerre mais au cours d'un moment elle est apparue dans l'UQ les premiers petits frères des blés sont apparus en deuxième et là pour jeûner à partir de là ils ont continué il y a eu des huigli et ainsi de suite et les autres organisations et ainsi de suite ensuite au bout d'un moment les Anglicans sont apparus et ils vèrent alors maintenant écoutez et ensuite qu'est-ce qui s'est passé voici Wesley Wesley qui arrive avec un nouveau réveil les grètes qui ressemblent un peu plus au bleu ensuite qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est devenu ça s'est organisé ça s'est ché et c'est mort la vie voilà là où nous plaçons pour dire qu'aujourd'hui ce déclin ici le sommet ici révèle bien le message les églises ce message sont une dénomination c'est ça donc il faut vous les entendre et les reconnaître c'est bien pour montrer salut l'État n'a pas eu peur parce que les catholiques utilisent le nom de Marie ou de Jésus pour dénoncer leur état du péché des crédons qui n'étaient pas la parole l'église catholique utilise le nom de Paul c'est le messager il utilise le nom des pieds il utilise le nom de Jésus le fils même non c'est ça l'église catholique l'église catholique l'église catholique il a vu que non ce n'est pas ça c'est le diable voyez-vous et c'est ce que nous voulons que les élus comprennent aujourd'hui ne regardez pas où on fait brana ne regardez pas au moins le message mais c'est le diable si ce n'est pas le diable pourquoi sommes-nous dispersés si ce n'est pas le diable pourquoi Satan s'est introduit parmi nous d'autres diront non quelques-uns sont devenus d'autres ne sont pas mais je ne sais pas dans quelle histoire de l'église qui est un peuple qui avait reçu une lumière devient une détermination et parmi eux il y en a ceux qui sont devenus il y en a d'autres qui ne le sont pas devenus à moins que ceux qui ne le sont pas devenus progressent dans une lumière plus haute que ce qu'ils avaient auparavant je ne le sais pas voyez-vous lorsque Luther portait l'évangile montrant que le catholicisme était du diable que le nom de Pierre et tout ce qui était utilisé là n'avait rien à faire avec leur satanisme ce qui était des dénominations y restait ceux qui ne voulaient pas de la dénomination du catholicisme n'y restaient pas mais ils sortaient pour progresser dans une lumière un peu plus élégée bon aujourd'hui on ne peut pas comprendre qu'on vous dise ou on me dit que oui frère il y a des églises du message qui sont des dénominations il y en a aussi d'autres qui ne sont pas des dénominations oh non frère les élus de Dieu sont partout mais la loi de Dieu dit que c'est celui de Dieu qui sont partout l'unique moyen pour eux de ne pas être suivi par ces organisations par ces dénominations c'est d'en sortir aller dans un autre camp des lumières vous ne pouvez pas rester là et dire que non les autres ce n'est pas nous non l'unique moyen pour que nous ne soyons pas une dénomination c'est de sortir de cette dénomination présente de ces organisations présentes et de nous positionner dans une nouvelle position que la lumière et les Écritures avaient prédit c'est alors que nous pouvons dire que nous ne sommes pas une dénomination mais nous ne pouvons pas être des catholiques et dire que nous ne sommes pas une dénomination mais néanmoins nous sommes dans le catholicisme nous ne pouvons pas être dans le luthérisme et dire que nous ne sommes pas une dénomination mais en même temps nous sommes dans luthérisme ça n'existe pas si cela est possible comme les incrédules veulent le croire aujourd'hui alors de nos jours aussi il y a aussi quelques églises pentechotistes qui sont aussi dans la lumière même s'ils n'ont pas reçu Frère Brana pour son message ils sont dans la lumière donc il y a une partie des églises pentechotistes qui ont rejeté Frère Brana il y a aussi une partie des églises pentechotistes qui sont rejetées pour être quand même pentechotistes mais n'ont pas reçu Frère Brana mais ils sont quand même dans la vérité et dans ce même principe nous trouverons aussi les méthodistes voyez-vous les nazariens et qui seront aussi dans ces mêmes conditions et nous trouverons aussi les luthériens et à la fin du compte vous allez aussi me montrer une église catholique bien qu'ils adorent les statues qui sont aussi dans la lumière qui sont aussi dans la justice cela n'existe pas cela ne peut être possible qu'en sortant voyez-vous cela ne peut être impossible qu'en sortant quand vous sortiez c'est alors maintenant que vous vous avez le droit de dire que nous ne sommes pas cette dénomination alors maintenant quand ils disent qu'ils ne sont pas à la dénomination ils parlent qu'ils ne sont pas à la dénomination parce qu'ils sont sortis du pentechotisme ils sont sortis des baptistes des nazariens des assemblées de Dieu et ils sont maintenant dans les messages ils disent qu'ils ne sont pas à la dénomination voyez-vous ils parlent de cette époque ici mais alors qu'ils disaient qu'en dévoi de cette époque ici il y avait une dénomination qui allait se former ce n'est pas possible ça c'est l'un des principes et le deuxième principe est celui-ci donc dans cette facette là ils sont à la dénomination et cela est l'accomplissement de ces écritures et c'est ça même la cause et la raison pour laquelle nous devons avoir le retour du troisième poulet en plénitude en fait de nous réveiller en fait de nous séveiller en fait de nous ramener à une lumière de plénitude comme à Samson voyez-vous et dans cette phase ici nous sommes une dénomination où ils sont une dénomination et leur message est une dénomination mais dans cette phase ici le message de Frère Branham n'est pas une dénomination et ne deviendra aussi jamais une dénomination dans quelle phase dans quelle position que le message de Frère Branham ne peut jamais devenir une dénomination dans quelle application parce que le message de Frère Branham est dans la lettre et la forme cela a vieilli et est morte les conséquences sont là les conséquences sont là au moins que vous soyez aveugle plus qu'un aveugle et vous régnez cela voyez-vous les conséquences sont là alors à cause de cela vous avez besoin du troisième coup dans sa nouvelle forme et ici maintenant dans cette phase ici Frère Branham dit la vie est allée directement dans la balle et la balle est sortie une ressemblance presque parfaite avec le bleu mais finalement sa folie a été manifestée dans le Ouimouti dernières années plus particulièrement dans les trois dernières années mais elle demande qu'est-ce qu'elle fait elle s'éloigne du bleu voyez-vous alors écoutez ici par la chanson ici c'est là où un élu de Dieu qui comprend les langages prophétiques qui comprend la parole prophétique saisira bel et bien que c'est un principe en Dieu c'est une loi divine en Dieu qui fait qu'un message d'un prophète ne devient pas une délimination et dans ces principes divins ici même jusqu'aujourd'hui aucun iota de Moïse ne tombera et dans ces principes divins ici même le message de l'idée continue à être en vigueur jusqu'aujourd'hui quel est ce principe divin lisons ça par exemple il dit il dit il dit maintenant pourquoi ce grand réveil qui dure depuis 20 ans n'as-tu pas vu naître aucune organisation il pose là une question j'aimerais que vous suivez ça très bien il pose la question pourquoi le réveil des managères 4 le réveil des livres que vous êtes dans l'apocalypse chapitre 10 est allé au-delà des trois ans qui est le cycle le cycle de tous les réveils et qui continue et qui n'a pas connu d'organisation et lui-même va répondre pourquoi maintenant pourquoi ce grand réveil qui dure depuis 20 ans n'a-t-il pas vu naître aucune organisation ce sont des prophètes ouais des enseignants ouais et tout mais pourquoi est-ce que il n'y en a pas donc frère Bernard va nous révéler pourquoi dans son message dans le réveil que lui l'a apporté à l'épouse il n'y a pas une délimination et il n'y en aura pas aussi une délimination la raison que c'est là le pourquoi des ça il continue il dit il n'y en a pas après il dit il n'y a rien après le grain pourquoi le message de frère Bernard ne peut pas déveiller d'une nation et pourquoi cela déveille d'une nation parce que il n'y en a rien après le grain et ce n'est pas tout il continue frère Bernard donne quatre coups sur la chaire vous voyez il est là des nouveaux sans organisation et il dit que le grain c'est lui qu'il appelle le grain vous voyez il dit que c'est il c'est un personnage ce qu'il appelle le grain c'est un personnage il dit qu'il est là le grain sans organisation oh là là un aveugle pourrait voir ça il ne peut pas former d'organisation donc il dit qu'il est ici cette personne ici il ne peut pas former d'organisation il est mais il parle de qui il parle de qui il continue il dit il ne peut pas former d'organisation tant il est fermement opposé à cela et cette personne ici qui est le grain qui est un être il ne forme pas d'organisation parce que le grain ne le forme pas mais il est aussi contre les organisations c'est quelqu'un ce n'est pas vos proches vos papiers ou vos bibles c'est un être et cet être là lui ne forme pas d'organisation et parce que le grain ne le forme pas mais il est aussi contre il continue quand il est fermement opposé à cela c'est le grain de bleu lui-même c'est le grain de bleu lui-même après il donne l'énorme il dit le fils de l'homme sera manifesté le grain de bleu lui-même sera là des nouveaux le fils de l'homme dans les derniers jours et donc le grain ici le fils ici c'est le fils de l'homme le fils de l'homme qui est le fils de l'homme c'est le Christ amen dans la chaîne amen voyez-vous le grain de bleu alors vous allez maintenant saisir ici comme disons les organisations dont nous parlons ici les dénominations du message n'ont rien à voir avec celui-ci amen parce que celui-ci c'est un être c'est le fils de l'homme c'est Jésus-Christ lui-même amen c'est le fils de l'homme c'est le grain il est sans organisation et il est aussi fermement opposé à cela amen et lui ne forme pas aussi d'organisation amen donc ça n'a rien à voir avec les dénominations ici et c'est pourquoi dans les écritures un peu plus haut il appelle la vie amen donc lui le fils de l'homme la vie le grain ne forme pas de dénominations et il est opposé à cela il est contre ça la raison pour laquelle il a quitté les luthériens parce qu'ils ne forment pas de dénominations et il est contre ça amen et ils ont formé des dénominations mais lui la vie lui le fils de l'homme et comme il est contre ça il ne pouvait pas rester là il les a quittés amen les ouestléens ont formé une organisation lui la vie lui le fils de l'homme lui le Christ Jésus Christ comme il est contre ça il ne pouvait pas rester il les a quittés amen et c'est toujours dans ces principes qu'il a quitté les luthériens il a quitté les ouestléens il a quitté les pentecostés et aujourd'hui il a quitté les brannamistes amen amen voyez-vous et c'est dans ces principes ici voyez-vous et vous allez maintenant comprendre comment se faut-il dans cet attribut dans cette position et c'est dans cette position que lui pas seulement de nos jours pas seulement pendant le réveil du frère Brannam qui a duré depuis 20 ans il ne forme pas d'organisation il ne forme pas il est contre ça mais je 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 demande ici il y a quelqu'un qui peut venir m'enseigner s'il n'y a eu un temps que lui le Christ le fils de l'homme le gré a formé une autre comme ce qui est de la vie dans un âge quelconque non il n'y a pas un âge que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance que lui le gré le fils de l'homme a formé une dénomination non et c'est ça le principe qu'il est le même hier aujourd'hui et pour tout parce qu'il ne forme pas d'organisation il ne forme pas de dénomination il est contre ça il est sans organisation la raison pour laquelle il quitte tous les organisations de dénomination parce que lui ne peut pas supporter ça mais j'ai du mal à prendre à quelqu'un qui comprend la dénomination il me dit encore au nom je reste le Christ la fille le fils de l'homme lui voit la dénomination il quitte pour ne plus jamais revenir et toi en lui tu vois la dénomination tu es contre ça et tu y restes non ce n'est pas la nature de Christ ce n'est pas la nature de Christ voyez-vous et c'est dans ce principe ici que le message de toi voilà n'est pas une dénomination il ne deviendra jamais une dénomination c'est dans ce principe ici même le message de Noé de Moïse tout ne sont pas dénomination jusqu'au mais dans les principes et dans les applications de la lettre et de la forme tous ont vieilli et sont séchés et ils sont morts et leurs morts sont constables vous voyez leurs morts sont constables c'est ce que nous voyons aujourd'hui c'est ce que nous voyons aujourd'hui c'est pourquoi Lider disait après sa mort il dit je reviendrai comme un fantôme pour faire plus du mal à l'église catholique pendant son vie Lider a dit qu'il allait il demandait à Dieu de revenir même il priait Dieu s'il y avait une possibilité qu'il puisse revenir même comme un fantôme en fait de faire plus du mal à l'église catholique que pendant sa chœur mais savez-vous que Dieu l'avait encore envoyé mais pas sous la forme de luthère que les luthériens connaissaient Dieu l'a envoyé sous la forme de Wesley il est révéli parce que ce luthère là ne peut jamais devenir de l'église et il ne le deviendra jamais et il ne forme pas d'organisation voyez-vous c'est pourquoi on a demandé à Jésus qu'est-ce que tu veux faire de la loi tu veux abolir la loi ou quoi il dit non je suis venu accomplir la loi la loi je suis venu le magnifier il n'y a pas eu aucun qui va tomber tout va s'accomplir voyez-vous montrant par là même jusqu'à ce jour la loi de Moïse était encore vivante mais la loi de Moïse était vivante dans le principe étant qu'elle vit étant que la personne de Christ qui était dans Moïse la loi de Moïse dans ses formes dans ses formes de lettres comme étant des pharisiens dans le grand ou l'autre qu'il transportait c'était des dénominations et des organisations et Moïse les avait quittés parce que le vrai Moïse c'est Christ qui ne formait pas d'organisation qu'est-ce qui prouve que le vrai Moïse ne forme pas de dénominations du vivant de Moïse lorsque Corée d'Aton jeanesse et jeanesse ont voulu former cela vous savez ce qui est dit donc le vrai Moïse ne forme pas ça et le vrai message de Frère Branham qui est la colonne de feu le Christ le fils de l'homme ne forme pas de dénominations et ne deviendra pas une dénominations non pas seulement dans notre génération mais vous devez savoir même dans les générations à venir et même dans les générations qui nous ont précédés il n'a jamais formé des dénominations ou des organisations il est contre ça qui est-il le Christ s'il est arrivé jusqu'à nous c'est parce qu'il a laissé les autres voyez-vous il a laissé les autres pour venir jusqu'à nous il est venu jusqu'à nous il a laissé les luthériens il a laissé les baptistes les nazariens les pentecôtistes parce que ils tous sont devenus des dénominations des organisations ils ont séché et tant qu'il a l'être la forme ils sont secs et Christ la vie les a quittés et il ne peut pas demeurer là et c'est maintenant cette condition là mes bien-aimés que les églises du message ou des soi-disant messages se retrouvent pour l'accomplissement de ces écritures que nous venons de lui ils sont dans un sommeil profond ils sont dans des clés et c'est ça leur dispersion en plusieurs tendances doctrinales en plusieurs tendances de mouvement du message mais tous suivent un seul message comme toutes les églises du christianisme suivent c'est le nom de Jésus-Christ voyez-vous du temps de Frère Malam Frère Malam disait à mon jour aujourd'hui nous avons presque 900 et quelques dénominations au nom du christianisme voyez-vous depuis que Frère Malam a commencé à prêcher depuis qu'il est parti juste aujourd'hui 2014 combien les dénominations nous avons au nom du message combien combien les dénominations ceux-ci croissent ceux-ci croissent ceux-ci croissent ceux-ci croissent ceux-ci croissent ceux-ci croissent et ils ne vont même plus loin pour se conseiller pour dire c'est pas un problème aussi longtemps que nous aussi longtemps quoi aussi longtemps quoi si vous croyez ça c'est ça même la preuve que vous êtes une dénomination parce que du vivant du prophète cela n'existe pas à rien il ne peut pas avoir ceux-ci qui ont cette tendance topicale ceux-ci qui ont cette tendance topicale le fait que vous acceptez ça à son absence et vous trouvez ça normal cela prouve que vous êtes une dénomination et je ne je preuve que je peux prouver ça qu'à son jour cela n'était pas possible et cela n'a jamais été possible du vivant d'un prophète dans la Bible et cela ne peut être aussi possible du vivant du prophète pranant mais ce sont des choses qui arrivent toujours après voilà pourquoi il dit là attendez seulement quelques instants même le commandant tabernacle sera compté sera inclus voyez vous il dit aussi attendez seulement quelques instants le diable s'introduira parmi vous de son vivant non et vous dispersera voyez vous lorsque les soldats romains sont venus pour retirer le Christ et son absence c'est ça qui a fait que les disciples étaient dispersés voyez vous mais les hommes vivants les disciples étaient toujours ensemble mais il nous a aidé pour nous un autre il nous a aidé pour nous un autre évangile il nous a aidé pour nous une lumière dans une langue inconnue et cette lumière c'est ça même le personnage glorieux qui est dans le septième qui revient de nos jours en vue de l'accomplissement du troisième poule en pleine puissance de sa plénitude et c'est là là où cela caractérise et cela prend la forme de la révélation de l'envie pourquoi cela prend la forme de la révélation de la lévénation en fait que ça complice ce que Jean-Baptiste avait dit le fils de l'homme est venu il a son van et il nettoyera son air entièrement et c'est dans cette époque là que nous vivons donc ici maintenant il doit avoir un vanage ici et l'unique moyen qu'il doit avoir un vanage c'est parce que l'arbre a séché il faut maintenant retirer le fruit de l'arbre et c'est cette époque dont nous vivons cette époque de battage frère madame appelle ça l'époque de battage il dit que c'est dans cette époque de battage que la moissonneuse ou la grande moissonneuse viendra pour séparer le grain bleu de la tige de la grève et la barbe des salités des impuretés et le placer dans le grenier les rassembler les amasser dans le grenier et voyez-vous lors de l'ouverture de septième jour lors de la révélation du fils de l'homme tout ce qui a eu lieu c'était une séparation avec la balle mais cette séparation avec la balle ce n'était pas une séparation avec le total amen voyez-vous nous étions séparés avec la balle mais nous étions tous encore dans le même arbre ou le même tige amen amen voyez-vous nous étions séparés avec lui mais nous étions tous toujours dans le même arbre ou le même c'est ainsi que lorsque Moïse va lui la van lui la moissonneuse baptiste il vient maintenant pour faire une séparation totale complète lui ne vient pas seulement pour faire une séparation que vous allez approcher non vous êtes sortis de la balle lui vous êtes approché sur la balle de feu mais ici c'est maintenant les sortis de l'arbre voyez-vous sortis de l'arbre et c'est là où nous nous pouvons et maintenant c'est la scène de porte qu'on appelle la saison de la pression ou la saison de la persécution et pendant cette saison de la persécution la pression ici c'est la pression des deux piliers c'est la pression des deux piliers les deux piliers des colonnes de la salle là où Samson a été moqué voyez-vous c'est là où nous nous trouvons et pour faire face à cette pression ici à cette persécution il faut que nous ayons un éveil du troisième et ce qui est fait c'est fait par la révélation de l'enlèvement parce que nous sommes dans l'âge de l'enlèvement et nous savons les promesses concernant l'enlèvement et les œuvres que nous devons poser ici sont des œuvres qui doivent faire face à ça c'est ça le vantage remarqué pour terminer lorsque Ruth a été emmené au Bethléem par Naolo il est écrit c'était au temps de la moisson et frère Malam dit qu'au temps de la moisson c'est l'âge de la Odisse ailleurs encore il dit c'est l'âge de l'épouse voyez-vous il dit quelque part c'est l'âge de la Odisse il dit quelque part c'est l'âge de l'épouse parce que l'âge de la Odisse il montre c'est le temps de la fin l'âge de l'épouse il montre c'est l'âge où la seconde scène est apparu c'est le temps de la moisson exactement c'était au temps de la moisson oh gloire à Dieu c'est glorieux mes frères remarquez Naomi a emmené Ruth au temps de la moisson en Israël à Bethléem vous êtes avec moi mais remarquez pourquoi il l'amena là-bas il l'amena là-bas et il a vu le grain le fils de l'homme tous les deux ils ont vu l'apocalypse chapitre 10 tous les deux que ce soit Israël que ce soit l'épouse tous deux ont vu l'apocalypse chapitre 10 le fils de l'homme boisse maintenant remarquez Naomi dit à Ruth nous sommes au temps de la moisson nous sommes au temps de la faim nous sommes à l'âge de l'épouse tu as vu le fils de l'homme tu es déjà avec tes l'hommes la maison du peuple là où les sons sont révélés amen mais n'est-ce pas je dois assurer ton réponse amen toi dans l'âge de l'épouse après qu'elle est dans le septième saut on doit encore assurer ton réponse et vous pourquoi parce que tous les deux proviennent du déclin voilà voyez-vous tous les deux que ce soit Naomi que ce soit Ruth ils proviennent ou ils sont tous les deux dans un déclin c'est clair amen tous les deux sont dans le profond sommeil Naomi a perdu son mari et aussi même les vieilles Ruth et maintenant il fallait les éveiller tous les deux amen il fallait les éveiller tous les deux amen voyez-vous il fallait les éveiller tous les deux et ce qu'elle a fait en leur réveil c'était tout un procédé amen c'était tout un procédé et vous allez maintenant remarquer c'est là où dans le temps et la moisson dans le chapitre 3 à partir du verset 1 des salariés en bas ou même vers la fin du verset du chapitre 2 Boaz pendant le temps et la moisson pendant l'âge de l'épouser a permis à Ruth de manger la parole de l'événement ah de manger le sceau de manger le fils de l'homme voilà d'éclater tous les mystères mariage et divorce tout ah Dieu tout puissant dévalé devant nous tout tous les mystères et Boaz a dit à ses serviteurs de laisser à Ruth de manger là et il dira encore toi ne va pas dans les autres chambres et reste ici et reste ici dans le 7ème sceau et et reste ici sous la présence du soleil parce que tu m'as vu et reste ici mange ici et et après pendant le temps de la croissance et maintenant Naomi vient pour révéler un mystère Naomi dira à Ruth cette nuit Boaz Boaz viendra et dans le champ et pour faire le vanage ah il y a eu le temps de la moisson là où on récolté la parole révélée et maintenant Boaz devait faire le vanage et c'est là où Naomi insiste à Ruth que tu vas te rassurer Amen à découvrir ces vieux Amen tu vas te rassurer là en fait dans ce sommeil là dans ce déclin là Boaz va t'éveiller Amen et fera la procédure pour te faire entrer dans sa maison Amen 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 Voyez-vous Amen tous les deux dans l'époque de la moisson et l'époque de vanage c'est toujours une période qui vient après qu'on ait moissonné tout parce qu'après qu'on ait moissonné le grain, le bleu, le froment, tout on doit encore le battre c'est pourquoi Bernard parle de l'époque de batage Amen Voyez-vous, de l'époque de batage après qu'il est poussé rassemblé après qu'il est poussé réunis avec la parole maintenant il doit avoir le batage la séparation la séparation avec les tiges et les grattés et toutes les impulsions Amen et c'est ça même le mystère de la translation et 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 ça ça vient dans l'époque de la pression c'est pourquoi on appelle ça l'époque de la pression de la persécution et même dans la nature comment est-ce que cela s'est passé l'histoire dit que aux temps anciens voyez c'est que les gens appelaient la vanne là c'était tout un panier Amen c'était un panier que les gens transportaient et ils transportaient dans ces paniers des grains voilà des froments Amen du bleu des céréales quoi que cela pouvait être et quand avec avec ces paniers de grains ils ne pouvaient faire leur bagage en un grand jour de vent Amen c'est ça pourquoi ils pouvaient faire ce bagage en un grand jour de vent parce que lorsqu'ils faisaient le bagage c'était pour séparer les grains avec les impurités de poussière et tout et que le grain leur reste seul pas trois des céréales des céréales non pour que le grain reste seul et après qu'ils aient fait le bagage après qu'ils aient fait toutes ces pressions ils projétaient le grain avec le panier en l'air voyez vous ils projétaient cela en l'air et lorsqu'ils projétaient cela en l'air les éléments les plus légers les éléments des impurités les péchés l'illiquité les traîtres les politiciens les intrus les judas tout cela c'est ces marines les vues voyez c'est ce que le fils de l'homme veut faire aujourd'hui c'est ce que le fils de l'homme veut faire aujourd'hui il veut maintenant nous introduire dans cette époque de battage ou dans cette époque de la persécution ou dans cette époque de la pression et ce sera même l'âge de notre époque Amen et il veut faire le bataille il veut nous valer pourquoi cela est important ? en fait qu'au travers de ces pressions au travers de ces persécutions au travers de ces battages lorsqu'il nous projet dans l'air en ces grands jours de vent qui sont de grandes persécutions de grandes pressions lorsqu'il fait cette pression là c'est pour nous très bien en fait que pendant cet exercice de vannage pendant cet exercice de vannage en nous projetant voyez-vous et lorsqu'il nous projette dans cette persécution lorsqu'il nous projette dans cette pression c'est nous tous ensemble Amen nous tous le croit mais lorsqu'on redescend pour être recueillis dans le grémiers on entreguait un seul autre centre de croyance Amen c'est très important et c'est ce mystère là la forme qui le fait la révélation de l'enlèvement Amen Amen voyez-vous c'est comme ça que cela s'est passé dans la nature après avoir battu après avoir qu'ils aient fait ils ont eu les battages des craintes il fallait maintenant le vanner on est comme un jour de vent et le vent maintenant pouvait transporter les poussières les salités ils bougeaient le panier ils bougent le panier ils bougent le panier ils bougent le panier les poussières les impurités les tiges les grèques seul le grain restait Amen et c'est dans cette époque où nous sommes où nous sommes entrés de l'entrée Amen et pour rentrer ici correctement il faut reconnaître le déclin le déclin il faut reconnaître le sommeil voyez-vous parce qu'il y a le sommeil et c'est ce qui est arrivé en type avec Ruth et Naomi pendant le temps de la mission pendant le temps de la mission vers la fin il y a eu le vannage l'époque de battage et le battage seule pour la solution qui pouvait faire ça c'est ce que Naomi a dit à Ruth voyez-vous c'est ce que Naomi a dit à Ruth et pourquoi c'est là ? parce qu'il devait avoir un second rachat et pourquoi le second rachat ? parce que le premier mari de Ruth tupifiait la première venue de Jésus Christ qu'il avait marié et voyez-vous qui avait payé les prix à Golgotha la rédaction dans sa première est partie et maintenant la rédemption dans sa seconde partie s'est faite dans le 7ème saut pendant la période de la pression pendant la période de la persécution et c'est Boaz qui fait ça qui est toujours le même fils de l'homme de l'alpha à oméga donc il y a eu un déclin il y a eu un déclin pour Naomi et il y a eu un déclin pour Ruth et maintenant il fallait le retirer il fallait qu'ils soient tous éveillés de leur sommeil de leur état dénominationnel parce que c'est dans l'état dénominationnel qu'on ne peut pas produire les fils c'est dans l'état dénominationnel qu'on ne peut pas concevoir voyez-vous et on ne peut pas concevoir un autre corps et pour que cela soit possible seule l'alpha à oméga décliné ne suffisait pas seule l'alpha à oméga décliné ne suffisait pas voyez-vous seule l'alpha à oméga décliné ne suffisait pas qu'est-ce que je veux dire par là ? c'est le mentir qui est venu dans le message là ne suffisait pas parce que devant vous devant vous il y a pourquoi il doit faire le vannage et pourquoi il doit faire le vannage parce qu'il y a des impuretés il y a des judas des traîtres des incrédules des démons des fils du diable qui sont mêlés avec nous et maintenant il doit avoir la séparation quant à la chair amen on fait que le deuxième rassemblement est lieu voyez-vous on fait que le deuxième rassemblement est lieu et c'est la saison par où nous vivons les frères amen brana me dit lorsque nous arriverons dans cette époque ici cette époque de la persécution cette époque de la pression voyez lorsqu'on parle de cela ici nous voyons cela seulement du côté du angle de la parole et de son influence dans nos âmes et dans notre chair mais cette époque ici de bataille cette époque de la persécution cette époque de la pression a des conséquences plus loin que ça amen brana me dit nous allons même là où tout sera bloqué voilà voyez et Dieu sachant que l'épouse ne supportera pas ça c'est pourquoi et c'est là où nous vivons ici ça prend place pourquoi cela prend place ici ça prend place ici parce que l'homme a déjà pris place et ici je ne vois pas un élu de Dieu qui peut supporter ça c'est pourquoi l'Écriture dit s'il n'avait pas abrégé les jours il n'a pas dit aucun membre de l'Église ne s'est rassuré aucun élu ne s'est rassuré c'est pourquoi cette époque est très importante ces pressions ici ne sont pas seulement des pressions religieuses ou ecclésiastiques mais ce sont des pressions même dans la vie quotidienne même au travail partout vous n'avez qu'à entendre le démoignage des rapports des choses qui se passent et comparer cela avec les Écritures vous saurez où est-ce que nous sommes en train de rentrer bon maintenant je ne comprends pas les Écritures avaient dit lorsque nous arriverons ici ce qui sera le bouclier de l'Église c'est la révélation de la lettre et l'Apocalypse chapitre 12 montre ça clairement lorsque nous arriverons ici pour s'échapper ici pour résister au vanage à la vanne qu'est le Fils de l'Homme parce qu'ici le Fils de l'Homme veut nettoyer son air il veut nettoyer son champ il veut nettoyer son ciel voyez vous il veut nettoyer son royaume il veut retirer toutes les impures et les jeter dehors du ténèbre dans le grassement des dents et prendre son royaume avec lui et son aller avec sa c'est que le Fils de l'Homme veut faire c'est pourquoi j'en dis il a son vent il nettoyera son air or le nettoyage de l'air c'est ça même le vanage c'est ça même le battage et c'est là c'est dans l'époque de la pression ou l'époque de la persécution c'est qu'il est dans l'âge de l'enlèvement Apocalypse chapitre 12, 14 à 16 et qu'est-ce que nous voyons là-bas ? nous voyons le serpent qui poursuit la femme et pour que la femme ait la victoire sur le serpent la solution c'était la foi de l'enlèvement c'était la foi de l'enlèvement parce que Dieu savait on ne saura pas résister à la pression politique ecclésiastique, économique, commerciale quoi que cela soit nous ne saurions pas résister à ça même en Égypte lorsque cela a été typifié il faudra augmenter les quantités de briques et c'est ce que nous voyons aujourd'hui qu'il va s'y porter ça mais Dieu avait prouvé le grain le pouce qui a vu la face du Maître et dans la pyramide les pouces qui a vu la face du Maître qui est placé sur la face la présence du soleil à la fin de cette moisson on devrait être reconnu et c'est pour ça pour terminer j'aimerais lire cette écriture je lis cette écriture pour comme conclusion pour dire ceci donc notre introduction au plan de l'enlèvement nous partons de la fin du ministère de Frère Brana jusqu'à nos jours et entre nous et Frère Brana il y a le temps du sommeil du troisième coup il y a le temps du déclin avec toutes ses conséquences et c'est ce temps du sommeil et du déclin qui crée le besoin du troisième coup en plénitude ici en fait de nous soutenir pas pendant le temps de la grande tribulation mais pendant le temps de la pré-tribulation ou pendant le temps de la persécution ou de la pression et lorsque le troisième poule s'éveille de ce côté lorsque le troisième poule qui nous a accepté dans la pierre de fête comme Boaz avait accepté Naomi dans son champ lorsque le troisième poule s'éveille comme Boaz s'éveillait afin de commencer le salut prêt d'être révélé dans le dernier jour la rédemption d'Ephésée 4.30 Lorsque cela commence Brana me dit il relisa dans toutes les écrits avec la foi de l'enlèvement et ça sera la foi de l'enlèvement et alors qu'à son jour c'était l'ouverture des seaux et à son jour c'était le troisième poule le fils de l'homme mais le troisième poule après avoir sommeillé après avoir passé le temps du déclin lorsqu'il s'éveille de ce côté ici ça prend la forme de la révélation de l'enlèvement ça prend la forme de la femme ça prend la forme de la femme mes frères enfin de nous prendre et de nous faire entrer dans la gloire et c'est ça qu'il est le désir le plus puissant dans le coeur de toutes les écrits parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de la maturité de l'épouse nous sommes arrivés à la fin de la maturité de l'épouse et maintenant lorsque nous verrons maintenant le plan des choses qui passera pendant cette époque qu'est-ce que l'épouse fera quelles sont les promesses qui sont dans le plan ces oeuvres, son évangile les choses qui vont suivre tel qu'est promis dans les écrits vous ne pouvez avoir le troisième boule en plénitude à moins que vous ayez recouvert le troisième boule dans sa partie introduction et dans sa partie du sommet et du déclin avec toutes ses conséquences voyez-vous là? vous ne pouvez pas sortir de l'Egypte à moins que vous ayez été rendu à l'esclavagisme voyez-vous bien? c'est ça! il n'y a pas moyen c'est pourquoi nous disons Elie n'est pas parti en enlèvement ouvert c'est parce que sur la terre il y avait des pressions d'un câble et des chisabins c'est parce que sur la terre il n'y avait plus d'endroit pour lui et ainsi il en est-il été des nôtres ainsi il en est-il des nôtres et ainsi il en est-il des nôtres je ne sais pas là où vous allez vous consoler aujourd'hui à moins que vous ayez l'enlèvement c'est ce que vous devez chercher aujourd'hui si vous êtes la vraie séance le blé d'enfant à la place le grain le fils de l'homme les pouces ce que vous devez ce qui doit être votre inspiration aujourd'hui après que vous ayez atteint cette maturité sous l'influence d'être à la présence du soleil c'est de quitter l'autre donc aujourd'hui il ne suffit pas ce que vous avez dit nous sommes sortis des coltibotistes le grain s'est séparé de la balle non il ne suffit pas mais aujourd'hui il faut aussi être valé au travers de la balle il faut être séparé au travers de la pression il faut passer ça en fait que qu'il y ait la séparation de toutes les impurités de parties les plus légères comme des accords des ennemis de dedans pas des ennemis de l'extérieur mais des ennemis dedans voyez-vous des pharisés des scripts étaient des ennemis de Jésus mais de l'extérieur mais à l'intérieur Judas était un ennemis de l'intérieur et il fallait la pression et il fallait la persécution il fallait le battage pour qu'il y ait la séparation et c'est là où nous sommes et c'est là où nous sommes et on ne peut pas s'échapper de ça c'est ça la fin de notre introduction et c'est là où nous sommes et il y a beaucoup de conséquences ici que nous ne pouvons pas faire ça et l'unique moyen pour faire ça l'apocalypse chapitre 12 dit que la fin de décembre le désert du grand aigle que Frère Malam avait promis un jour le désert du grand aigle nous serons donnés et nous serons partis et l'apocalypse chapitre 12 avait promis ça et aujourd'hui nous sommes arrivés là alors la séparation du grêle avec la tige avec les grêpes avec la balle cette séparation là c'est ça même qui amène la persécution et la pression Amen et vous ne pouvez résister ça que par la foi de l'enlèvement de même que Moïse résiste dans la pression la persécution Amen je vais laisser l'écriture nous allons terminer par ici Frère Malam dit dans le chef d'Ev le 5 juillet 1964 paragraphe 209 il dit ceci que personne n'attende trop longtemps oh n'attende trop longtemps Seigneur que personne n'attende trop longtemps Seigneur on dirait que c'est terriblement proche la moisson est vraiment mûre Amen la grande moissonneuse de Dieu Dieu parcourira parcourira le pays un de ces jours les brins des pailles vont voler de tous côtés mais le bleu sera rassemblé au craignet enlevé parce qu'en lui se trouve la vie accorde-nous Seigneur que chaque demande soit exaucée que chaque prière soit manifestée devant toi Amen Amen dans la brochure dans la brochure en lève-moi Paragans il dit ceci nous sommes là près maintenant la seule chose que l'église qui est sortie doit encore faire c'est de rester au soleil c'est de rester au soleil pour mirure la grande moissonneuse viendra ensuite les tiges seront brûlées mais le grain sera rassemblé dans le grénier voyez-vous Amen Amen Aujourd'hui nous mettons point de fierté pour cette introduction au plan de l'enlève-là c'est que Frère Panam appelle ici la moissonnesse la grande moissonnesse c'est la femme il parlait de du van voyez-vous il parlait du van dont a fait parler Jean-Baptiste Amen parce que ce que Jean-Baptiste avait parlé c'était la grande moissonneuse la forme qu'elle avait à ce jour-là parce qu'à ce jour-là c'était encore un panier mais de nos jours avec l'évolution de la science et de la technologie le van a pris plusieurs formes on avait transformé ça en tarare on a transformé ça en pâteuse on a transformé ça en moissonneuse et aujourd'hui on a transformé tout ça dans un traqueur tout bien fait et on appelle ça la moissonneuse-pâteuse donc il y a la moissonneuse c'est deux mots moissonneuse-pâteuse tout se fait là il y a la pression qui se fait là tout il y a les vents il y a la pression tout et il y a aussi la même ce tracteur-là fait aussi la séparation et voyez-vous c'est ça le van et aujourd'hui on appelle ça la moissonneuse-pâteuse mais au jour de Jean-Baptiste on appelait ça la van parce qu'en ce jour-là ce n'était pas encore un tracteur ce n'était pas une grande machine comme un grand drag en ce jour-là c'était encore un panier mais est-ce que Jean-Baptiste lorsqu'il disait il nettoyera son air il a son vent voyez-t-il ce que nous voyons aujourd'hui voyez-t-il ce que nous voyons aujourd'hui voyez-t-il c'est pourquoi quand Frère Branham a regardé il dit que le septième saut va en continuité et une étoile s'explose encore une autre étoile s'explose mais cette suite de continuité des explosions de toi ce sont des formes qui prend dans le temps ce n'est pas à toi ni à moi de dire quand est déterminé le temps cela dépend à Dieu même dans les cinq minutes d'avenir il peut faire encore une autre explosion d'une autre étoile du septième saut même après deux semaines tout cela dépend de lui d'après le but de ce plan qu'il a accompli sur la terre en vertu des Écritures voyez-vous et aujourd'hui quand Frère Branham avait regardé il a vu le septième saut un autre jour il a vu oh non ça sera la foi de l'enlèvement voyez-vous il regardait et il dit ça sera la foi de l'enlèvement et c'est ça qui sera le bouclier la force de l'épouse pour résister aux pressions pour résister à la persécution pour faire la séparation c'est pourquoi aujourd'hui cela est une bonne nouvelle un évangile un évangile le vent que Jean-Baptiste avait prédit cela est arrivé et la moissonnesse baptise et c'est l'évangile de l'enlèvement et c'est pour nous séparer avec les tiges les grètes la balle et nous faire rentrer dans le deuxième rassemblement le rassemblement des vivants et des morts là où nous tous nous sommes transfigurés là où nous tous nous sommes transformés du mortel à l'inortalité là où nous voyageons plus vite que toutes les autres dimensions là où nous n'avons plus besoin de payer nos factures quoi que cela soit là où nous ne pouvons plus tomber malade là où nous ne pouvons plus ni vieillir ni décroître voyez-vous là où nous ne serons plus sous l'influence des saisons de la lune du soleil pour compter nos jours de la manière des hommes voyez-vous c'est dans le deuxième rassemblement que nous rentrons maintenant et c'est dans ce deuxième rassemblement la frontière c'est le Val c'est l'évangile de l'enlèvement et l'unique moyen pour rentrer dans la vague il faut reconnaître que vous provenez de la IG ou de la balle ou de l'écreté vous provenez du sommeil vous provenez du déclin de la dénomination des organisations que Dieu soit béni que Dieu soit béni que Dieu soit béni que Dieu soit béni lévons-nous je veux dire ceci vous direz le dernier mot et celui-ci remarquez que Frère Bernard m'a dit remarquez que Frère Bernard m'a dit il dit ceci je crois de tout mon coeur un jour Dieu fera des sortes qu'il y aura la persécution et au travers de cette persécution toutes nos différences doctrines seront tombées et ébranlées après plus bas ils parlent de la foi de l'enlèvement mais pourquoi les doctrines et tout cela doivent tomber pourquoi pourquoi toutes nos différences là doivent tomber parce que ce ne sont pas les choses qui viennent de Dieu ce ne sont pas les choses qui viennent de Dieu voilà pourquoi Dieu le nettoyera comment est-ce que toutes ces différences là toutes ces différences croyances toutes ces différences tendances tombera comment est-ce que cela sera nettoyé il dit c'est la foi de l'enlèvement c'est ça qui fait l'idée de la foi voyez vous ça tombera pourquoi ça doit tomber parce que c'est la dénomination or tout ce qui est de la parole de Dieu ne doit pas tomber mais si Blana nous parle qu'autant de la persécution autant de la pression toutes nos différences croyances que les gens ont ici tombera et nous n'aurons qu'un seul Dieu et une seule doctrine alors vous devez savoir que toutes ces doctrines là toutes ces tendances par est-ce qui tombera là ce sont des dénominations des credos des dons mais que les gens ont transporté et la foi de l'enlèvement le van au travers du bagage au travers du vanage va nettoyer cela Amen Merci Seigneur Que Dieu soit béni Que Dieu soit béni Lévons-nous pour la prière Amen Amen